bonjour bonjour à tous bienvenue pour cette 37e émission des clés limo les clés de l'immobilier ici en direct depuis le studio télé de figaro live figaro immobilier sur la page facebook de figaro immobilier également sur la home du figaro point fr également sur periscope on est là pour répondre à vos questions vous qui avez un projet immobilier vous souhaitez acheter une maison un appartement faire construire investir dans la pierre vous avez raison c'est très bien mais voilà vous posez beaucoup de questions on sait que l'immobilier est assez anxiogène et on a besoin d'être rassuré rassuré avec des experts c'est notre mission chaque semaine ici en direct le vendredi avoir un expert en plateau qui répond à vos questions elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses c'est pour ça qu'on a mis en place un forum immobilier pour répondre à tout au long de la journée 24 heures sur 24 à vos nombreuses questions alors après après l'investissement à l'international après la copropriété après le crédit immobilier aujourd'hui on revient aux fondamentaux les fondamentaux c'est l'achat la vente d'un bien immobilier avec notre partenaire de la chambre des notaires de paris qu'on est très heureux d'avoir ici en direct en plateau c'est maître stéphane adler bonjour stéphane bonjour olivier stéphane vous connaissez bien la maison stéphane est déjà venu à plusieurs reprises c'est toujours un plaisir toujours un plaisir ça remonte à janvier la dernière fois bon donc on va essayer d'éviter bien sûr les pièges aux internautes leur donner de bons conseils d'être le plus pédagogue ça je ne m'inquiète pas un mot quand même sur la chambre des notaires du grand paris partenaire mais écoutez oui la chambre des notaires du grand paris alors il n'y a pas de chambre en tant que telle seulement c'est plusieurs chambres plusieurs chambres qui représentent en fait justement l'ensemble de ces cinq chambres représentent les notaires du grand paris donc tout le territoire du grand paris parce que effectivement on participe à cet édifice qui est magnifique et qui demande beaucoup de travail et donc les juristes participent justement à donner des bonnes idées et parfois des bonnes constructions juridiques pour assurer une certaine sécurité dans ce monde qui n'est pas si évident que ça très bien on est ensemble jusqu'à 13h30 ici en direct prêt maître adler stéphane on va essayer allez on y va avec la première question question de kathy quel est l'intérêt et les inconvénients de créer une sci familiale avec nos cinq enfants pour acheter un pied-à-terre à deauville deauville très bon choix en tout cas très bien alors en tout cas ça se porte bien au niveau de l'immobilier sur deauville bah d'abord la première chose c'est que c'est une bonne idée en soit de on entend souvent ça mais en ce sens où c'est une bonne idée parce que c'est une résidence secondaire je le conseillerais pas forcément sur la résidence principale donc sur la résidence secondaire pourquoi pas parce que l'idée là de kathy c'est ça kathy a l'idée effectivement de dire je vais mettre mes enfants dans la série dans le but de transmettre et c'est là où c'est un bon outil juridique d'assurer effectivement d'organiser la transmission patrimoniale pourquoi c'est une bonne idée parce que en fait la scie s'est constitué de parts sociales on va dire c'est comme un jeu de cartes et finalement j'ai cinq enfants je vais donner cinq cartes à chacun ils vont se retrouver chacun avec cinq parts ils auront exactement la même chose peu importe ce que détient la scie la essaye détient un bien et eux ils auront cinq parts donc la même chose donc pas de dispute à ce niveau là il n'y en a pas un qui a été avantagé par rapport aux autres on rappelle juste essaye société civile immobilière pour ceux qui ne connaîtraient pas absolument vous avez raison olivier mais la deuxième chose qui est très intéressant c'est qu'un donc j'évite cette indivision deux j'assure l'égalité et trois j'organise la gestion quand je dis j'organise la gestion c'est qui a le pouvoir au sein de cette société civile les parents justement par exemple sur et donc on peut organiser les pouvoirs d'une certaine manière on peut assurer la transmission en démembrement de propriétés alors c'est à dire que je pourrais transmettre éventuellement la nue propriété des parts sociales aux enfants je suis propriétaire mais pas des murs voilà en tout cas pas des je suis propriétaire des parts sociales mais j'en ai pas les revenus et je garde l'usufruit un c'est intéressant fiscalement puisque j'ai un certain abattement ça c'est le premier point et le deuxième point surtout c'est que j'organise le pouvoir avec l'usufruitier et lui pourra décider s'il revend parce que aujourd'hui on sait ce qui se passe j'achète ma résidence secondaire dans 10 ans est ce que je veux toujours avoir cette résidence secondaire j'en suis pas sûr donc il faut organiser l'avenir alors là effectivement bien anticiper la rédaction des statuts ne prenez pas quelque chose de tout préfet sur internet on le sait très bien il ya des choses très bien faites je dis pas le contraire mais là prenez le conseil sur la rédaction des statuts où faut-il aller pour avoir des statuts de qualité alors bon on se doute de la réponse mais alors là alors attendez je réfléchis écoutez allez chez un notaire il va vous aider à la rédaction des statuts en tout cas pour organiser la gestion la transmission le démembrement de propriétés oui c'est évident là on va pouvoir vous orienter bien vous conseiller donc c'est une très bonne idée ça a un inconvénient quand même faut pas rêver parce que là j'ai parlé des avantages l'inconvénient c'est que justement si demain je veux sortir de cette société civile et ben c'est pas simple c'est pas c'est pas si simple que ça contrairement au texte pour lorsqu'on est en indivision c'est à dire que si j'avais donné une cote part indivise du bien immobilier à un des enfants on peut toujours provoquer le partage sur la essaye c'est pas le cas j'ai des parts sociales je suis pleinement propriétaire des parts sociales donc je ne suis pas en indivision donc c'est là où c'est le revers de la médaille c'est pas si facile de sortir de la société civile immobilière mais il faut l'anticiper c'est très bien de l'avoir précisé effectivement stéphane allez question suivante c'est solange alors selon je nous dis j'ai signé un contrat de réservation pour l'acquisition d'un bien sur plan ce contrat m'a été notifié depuis plus d'un mois et la question de solange est ce que je peux me rétracter à plus d'un mois l'achat sur plan on achète dans le neuf alors là on est sur une vente en état futur d'achèvement on a signé un contrat de réservation dans la bulle de vente qui nous a été notifié et du coup l'acquéreur celui qui a réservé justement il a dix jours à compter de la première présentation pour se rétracter sans aucune motivation c'était sept jours c'est passé à dix jours c'est passé à dix jours passé ces dix jours effectivement vous ne pouvez plus vous rétracter et vous êtes soumis aux conditions suspensives qui sont certainement indiquées dans le contrat de réservation et notamment le financement donc déjà si j'ai une condition suspensives de financement et que je n'ai pas le financement et ben nécessairement l'opération se fera pas maintenant est ce que je peux encore me rétracter bah il faut voir en fait ce qui va se passer c'est qu'on va vous notifier le projet de vente ce projet de vente soit il reprend intégralement ce qui avait été arrêté dans le contrat de réservation eh ben là non c'est que ça colle bien et donc vous pouvez plus vous rétracter donc vous vous risquez de quoi de perdre ce que vous avez versé le dépôt de garantie en revanche et ce qui arrive quand même souvent c'est qu'en contre le contrat de réservation et la réalisation de la vente eh ben il ya des modifications qui se sont passées par exemple si j'ai des modifications importantes sur le plan par exemple si j'ai des modifications importantes sur les délais on est on sait tous que là on achète sur du plan donc on se dit on sera livré dans deux ans et finalement c'est au moment où vous achetez on dit c'est dans trois ans c'est peut-être plus le même projet là c'est jouable là et ben là on se retrouve effectivement avec des des sujets qui fait que oui c'est du coup possible parce que c'est pas forcément ce que j'ai réservé qui est ce qu'on me propose aujourd'hui voilà mais sinon non les dix jours sont passés sur principe on peut pas se rétracter mais c'est intéressant quand même il ya une porte ouverte effectivement ce qu'indiquait maître adelaire question de damien alors damien les prix des logements vont-ils continuer d'augmenter à paris alors là bon alors on a des indices 1 on a des indices ils sont assez clairs aujourd'hui nous on a dit alors quand je dis nous pour le coup c'est les notaires du grand paris on a lise on analyse un peu toutes les ventes qui se réalisent on analyse également les avant-contrats qui fait que du coup on a quand même une certaine vision sur ce qui va se passer en fait deux ou trois mois après très important de rappeler vous avez les avant-contrats des actes authentiques de vente absolument et du coup ben on peut vous dire qu'au mois d'août on sera à dix mille euros par mètre carré prix moyen paris donc est-ce que ça continue d'augmenter je vous réponds oui oui ça c'est sûr maintenant je suis pas nostradamus c'est à dire que je ne sais pas si en décembre ça va continuer pour l'instant je ne peux pas encore le dire puisque j'ai une vision à trois mois mais pour l'instant on est en phase ascendante et je crois qu'olivier vous pouvez confirmer oui absolument alors il ya un petit peu moins d'offres à paris à une petite tension en fait sur l'offre et qui joue d'ailleurs sur les prix on est à 9700 euros par mètre carré en moyenne à paris actuellement les avant-contres indiquent on devrait passer ce fameux cap symbolique des dix mille euros par mètre carré en moyenne à partir du là du mois d'août très bientôt faut savoir qu'à paris entre le premier le huitième arrondissement des déjà plus de 11000 euros par mètre carré et ayez bien en tête qu'il ya de fortes disparités quand même il faut vraiment avoir ça en tête entre le le sixième arrondissement les quartiers odéon les quartiers saint germain des prés on est à 15000 16000 euros du mètre carré et puis dans le nord-est de paris alors là porte de la chapelle barbès là on est autour de 8000 euros du mètre carré ce qui veut dire qu'à dix mille euros d'écart par mètre carré d'écart dans la même ville il faut quand même avoir ça en tête mais bon les prix sont évidemment très élevé quand on sait que sur une ville comme bordeaux on est autour de 4500 dix mille euros par mètre carré à paris c'est vraiment c'est très très important effectivement en tout cas a priori les prix devraient continuer d'augmenter dans les prochains mois surtout qu'on a des conditions d'emprunt qui sont extrêmement favorables à 1,29 % en moyenne toutes durées confondues pour les pour les taux d'intérêt voilà question d'eric alors eric il a acheté un bien immobilier avant son mariage à l'aide d'un prêt et eric nous dit je suis désormais marié sous le régime de la communauté est ce que le prêt tombe dans la communauté on sent comme une inquiétude alors eric c'est une excellente question nécessairement effectivement on a on a toujours cette problématique parce qu'on achète quelque chose avant son mariage et puis on se marie sous le régime de la communauté et donc est ce que tout tombe dans la communauté parce que du coup si le prêt tombe dans la communauté est ce que votre bien immobilier vous avez acheté tombe dans la communauté alors la réponse elle est non vous avez acheté avant ça reste à vous donc le bien immobilier est à vous la dette est ce qu'elle est à la communauté oui alors là la réponse est non vous avez emprunté vous étiez seul donc peu importe en revanche la difficulté majeure qu'il y a c'est que vos gains et salaires sont des deniers communs et ça c'est commun et les deniers communs vont permettre de payer une dette qui est personnelle donc là on voit bien qu'il ya un petit problème qui s'opère alors ce qui veut dire c'est qu'en fait du coup le votre patrimoine propre s'enrichit au détriment de la communauté et donc la communauté on dit qu'elle aura droit à récompenser quelque part elle a une créance cette communauté entre vous et votre épouse votre époux d'ailleurs et du coup qu'est ce qui se passe c'est qu'au jour où on liquide cette communauté c'est à dire en cas de décès ou en cas de divorce et bien nécessairement on en tiendra compte c'est dire la communauté a payé une dette personnelle et donc nécessairement le patrimoine privé devra rembourser une partie de cette dette et donc voilà ça permet de compenser un peu la perte mais le bien immobilier reste personnel la dette reste personnelle très important aussi d'anticiper pour éviter les conflits c'est la répartition financière au départ c'est assez important d'avoir ça en tête là la problématique c'est que mais on a la plupart des couples qui se marient sans contrat de mariage c'est le cas là on est sous la communauté c'est un régime qui fonctionne très bien avec ces difficultés là très bien question de guetamique alors guetamique comme prénom je ne connaissais pas bon guetamique peut-être de m'enlève guetamique à ce breton alors je veux investir mais j'hésite entre les logements de type loi pinel et ceux de type lmmp loué en meublé non professionnel pourrez vous m'expliquer leurs avantages et inconvénients et quelles sont les villes les plus favorables pour ces deux types d'investissement demande guetamique bon vous avez trois quarts d'heure une heure alors on va essayer de le faire en deux trente ok alors bon on va on va résumer la situation d'avoir la loi pinel la loi pinel c'est on va acheter un bien immobilier qu'on va louer et on va être plafonné quand je dis qu'on va être plafonné c'est qu'en fonction de la zone géographique dans laquelle on achète on ne pourra pas louer plus qu'un certain prix par mètre carré ça va quand même du simple au double c'est à dire que le plus le moins cher c'est 8 euros et quelques je dis et quelques parce que c'est 8, quelque chose et le plus la catégorie la plus chère c'est 16 euros et quelques par contre faut bien le préciser dans le neuf alors on achète nécessairement et vous avez raison olivier de le dire c'est du neuf on s'engage à louer pendant une certaine période et alors quand je dis cette période ça va de 6 de 6 ans minimum à 12 ans et en fonction de la de l'engagement que vous avez pris vous avez des avantages fiscaux qui sont une réduction fiscale de l'achat que vous avez fait ce qui va de 12 réduction 12 % du prix d'acquisition à 21 % de réduction 12 18 21 % voilà donc on voit bien qu'en fonction de l'engagement que l'on a on a plus ou moins de réduction fiscale par contre on est plafonné en loyer ça et on est plafonné en loyer on est plafonné aussi également nombre d'acquisitions peut pas faire plus de deux logements et en valeur pas plus de 300 mille euros en donc on voit qu'on est très encadré à ce niveau là en général du coup on se c'est faible en revanche et c'est là où on dit toujours la même chose l'emplacement 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 il faut bien choisir son pinel pour être sûr de pouvoir bien le revendre qui fait que ça prend ça il faut le prendre en compte au niveau effectivement du rendement parce qu'on capitalise de l'autre côté ça c'est le côté pinel le côté lmnp alors ça veut dire quoi location dans l'heure meublée non professionnelle alors ça veut dire qu'il faut rentrer dans la catégorie du loueur meublé non professionnel c'est à dire qu'en fait les revenus doivent pas dépasser 23000 euros ou ne doivent pas être plus de 50% de vos revenus généraux une fois qu'on a dit ça on dit ok très bien là j'ai pas de limite en revanche du nombre d'acquisitions j'ai un rendement supérieur et j'ai l'amortissement sur les loyers pratiqués ce qui fait que au niveau fiscalité au niveau de l'impôt sur le revenu c'est plus intéressant que le pinel en revanche sur le rendement global à priori le rendement global c'est plus pinel en prenant en compte la revente du bien et la réduction d'impôt que j'ai eu donc ces calculs un peu savants ça dépend de beaucoup de choses c'est pour ça que la règle elle peut pas être pile poil parce que ça dépend de votre revenu d'imposition ça dépend de ce que vous cherchez tout de suite j'ai envie de vous dire si vous cherchez tout de suite un rendement alors c'est le lmn lmnp qui est plus intéressant voilà si on cherche à long terme je pense en fonction du taux d'imposition que le pinel est plus intéressant et très bien très très précis et pour aller plus loin guetamique n'hésitez pas à aller voir le palmarès des villes où investir notamment dans le neuf du figaro immobilier de figaro imona on en a fait un très récemment et vous avez un classement avec les villes donc c'est toulouse cette année notamment qui l'emporte mais il y a des valeurs sûres comme lyon nantes lille et montpellier et on vous indique là sur internet évidemment tous les lieux les quartiers à suivre et le titre de rentabilité effectivement on est autour de 2 3% mais il y a certaines petites surprises il ya des pépites guetamique allez les voir je vous en dis pas plus question d'erika nous possédons un terrain en un division composé de quatre personnes seuls trois indivisaires ont participé à la construction de la maison édifiée sur le terrain comment faire pour rectifier les proportions de propriétés de chacun alors là effectivement on est dans le cadre de la gestion de l'indivision trois ont financé mais quatre sont propriétaires donc par la voie de l'accession le quatrième est devenu propriétaire de la construction en revanche les trois autres ont une créance sur le quatrième donc comme ils ont une créance cette créance peut être soldée par le fait que le quatrième vendent un petit bout du terrain fait une cote par au lieu qui soit 25% chacun peut-être que lui va descendre sa cote par à 20 à 15 il va céder ses 10% qui représente la valeur du coût de la construction du coup ces 10% vont être rebasculé sur les trois autres s'ils ont financé tous de la même manière j'ai pris un cas simple parce qu'on n'a pas les chiffres exactement et donc c'est une vente ni plus ni moins c'est ce qu'on appelle une licitation c'est une opération de partage mais c'est une vente entre des indivisaires je sais d'une un petit bout de mon terrain en contrepartie de la créance que les autres indivisaires ont sur moi et du coup certes j'ai un peu moins de cote par mais par contre je dois plus rien aux autres trois mois très clair jean bernard puis je vendre mon appartement à la condition suspensive que je puisse acheter ma nouvelle maison pour laquelle un compromis est déjà signé alors on aimerait bien répondre oui ah et donc c'est et ben c'est non alors pourquoi c'est non pourquoi c'est non parce que certes j'ai bien j'ai bien compris la question c'est que le compromis a été signé et vous vous êtes déjà engagé à acheter sauf que vous pouvez très bien de votre simple volonté dire bah j'achète plus donc ça dépend que de vous une condition qui dépend de la volonté que d'une seule personne c'est ce qu'on appelle une condition potestative potestative et donc cette condition annule et donc on peut pas l'accepter donc non ça n'est pas possible la question aura été inverse j'ai signé un avant contrat je me suis déjà engagé à vendre de manière irrévocable mon bien immobilier est ce que je peux mettre en condition suspensive la vente de mon appartement alors que j'ai déjà signé une promesse pour être sûr d'avoir l'argent pour acheter le nouveau bien donc dans la nouvelle promesse que j'achète je dis sous la condition que j'ai vendu mon bien là ça va être possible d'accord pourquoi parce que ça dépend pas de ma volonté moi je me suis engagé à vendre de manière irrévocable je peux pas changer d'avis voilà dans un sens est possible dans l'autre ça l'est pas sur ce terrain d'ailleurs romain nous dit peut-on modifier l'avant contrat entre ses signatures et la fin du délai de rétractation est ce qu'on peut le modifier alors le principe c'est que le contrat ces deux personnes qui signent un engagement si les deux personnes sont d'accord on peut toujours le modifier quand on veut peu importe la période en fait dans laquelle on s'inscrit c'est la convention des partis la convention des partis a pour incidence justement de la modifier si on tous d'accord mais si on n'est pas d'accord pas non peu importe en fait alors est-ce que je peux la modifier unilatéralement la réponse est non mais comme je suis dans la période de rétractation parce qu'est ce que je peux faire je peux me rétracter le contrat tombe donc là c'est possible oui oui mais ce que l'autre partie va vouloir à nouveau signer ça c'est pas sûr il faut que les deux soient voilà et donc on revient au fait qu'il faut tout le monde soit d'accord mais en tout cas du coup on peut quand même se rétracter Thierry Thierry nous dit à partir de quelle rentabilité un investissement locatif est il intéressant j'ai 42 ans je souhaite investir dans un studio à rennes rennes très bon choix ville étudiante alors rentabilité la rentabilité elle est compliquée vous l'avez dit tout à l'heure la moyenne elle est plutôt assez assez basse et que dans l'immobilier on n'achète pas un produit on achète un logement et donc voilà bon c'est on va dire entre 2 3 voire 4 % en moyenne donc donc voilà à partir du moment où on est à 3 à 3,5 j'ai envie de dire on est bien en réalité on parle brut on parle pas net on parle brut attention donc voilà donc et forcément si vous êtes si vous frôlez les cinq alors allez-y tout de suite voilà parce que vu les taux d'intérêt moyen aujourd'hui d'emprunt à 1,27 29 si on a un rendement effectivement à 4 5 ou 5 foncez n'hésitez pas voilà et allez voir le palmarès des villes où investir où évidemment la ville de rennes est traitée là aussi on avait des bons conseils à vous donner sur figaro immo figaro immobilier le palmarès des villes où investir notamment dans le neuf question de bernard cela vaut-il la peine de démembrer un bien immobilier pour réduire la fiscalité lors de la succession alors la réponse est oui évidemment pour plein de raisons mais d'abord du point de vue j'ai envie de dire fiscal puisque la question là elle est posée de manière fiscale oui alors justement pour pour peut-être intéresser là ceux qui ne sont pas dans la l'état d'esprit fiscalité démembrer un bien immobilier alors on va alors c'est pas arracher les 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 jambes et les bras de la maison ça marche pas en fait c'est un la propriété en fait on l'a justement la découpe en plusieurs parties vous avez la personne qui est pleinement propriétaire c'est à dire qu'il est propriétaire du bien et des fruits qui pourraient en produire quand je dis des fruits ça peut être aussi l'usage qu'on pourrait en avoir donc vous avez l'usufruitier qui lui à l'usage usufruit usage l'usus et quand il a l'usage il peut avoir les revenus il peut en disposer quand je dis disposer c'est à dire y habiter il peut prêter à qui veut il en a l'usage en revanche il ne peut pas vendre il ne peut pas vendre seul le nu propriétaire qui est propriétaire peut vendre alors un nu propriétaire qui vend sans l'usage c'est un peu plus compliqué donc normalement tout le monde doit être d'accord pour vendre mais on pourrait vendre sa nu propriétaire comme on pourrait vendre son usufruit mais l'usufruit est attaché à une durée qui est en fait le durée viagé sur la tête de la personne qui l'a donc est ce que maintenant c'est intéressant de démembrer donc justement de découper en disant je vais donner je vais transférer la propriété sans l'usage et je vais garder l'usage bah oui parce que du coup mon bien qui vaut 1000 oui quand je démembre moi je dis que la nu propriété vaut un certain prix si par exemple j'ai 72 ans et ben sur mon exemple où j'ai dit que ça valait 1000 mon usage vaut 400 d'accord 400 donc je garde 400 et je vais pouvoir donner 600 donc je vois bien que la fiscalité ne va frapper que les 600 si je décède l'usufruit s'éteint automatiquement sans aucune fiscalité du coup j'ai gagné de la fiscalité sur 400 donc on voit bien l'intérêt fiscal mais il ya un intérêt aussi pratique c'est de cette manière là que je peux organiser la transmission mon patrimoine parce que je donne la propriété du bien sans l'usage moi j'en garde l'usage c'est que je peux rester habité dedans je peux louer je peux en avoir les revenus et le jour où je m'éteins je décède et ben mes enfants en tout cas ceux à qui j'ai transmis vont récupérer la pleine propriété sans aucune fiscalité voilà donc donc oui c'est oui il faut le faire par contre faut pas le faire à n'importe quel prix faut ne pas le faire sur n'importe quoi quand je dis ça c'est que nécessairement par exemple moi j'ai tendance à le déconseiller sur la résidence principale pourquoi parce que souvent c'est la dernière carte à jouer du point de vue patrimonial et qu'on a peut-être parfois besoin de beaucoup d'argent pour entrer dans une maison médicalisée et que la retraite ne suffit pas donc il faut du capital pour ça donc si je demande doit demander l'autorisation de vendre ma résidence principale à ceux à qui j'ai donné à mes propriétés ça peut poser une difficulté donc vaut mieux faire du démembrement de propriétés sur d'autres biens que la résidence principale ça ça sera plus plus intéressant d'accord à propos d'intérêt fiscal question suivante c'est jh qui nous dit je suis en cours d'achat d'un studio à toulouse pour les études de ma fille je souhaite par la suite louer ce studio lorsqu'elle aura terminé ses études parce que j'ai intérêt à créer une essayé avec sa maman pour qu'elle soit avantagée par la suite sur le plan fiscal à notre décès lors de la succession alors je reviens sur ce qu'on disait au début de l'émission sur la sci la sci j'ai dit que c'était un formidable outil de gestion de transmission mais vous n'avez pas entendu dire que c'était un avant qui s'a généré un avantage fiscal la sci ça ne génère pas un avantage fiscal ça permet d'organiser et de transmettre et d'assurer une bonne gestion en revanche fiscalement c'est la même chose c'est transparent fiscalement la société civile donc il peut y avoir un intérêt de la mettre dans la sci pourquoi parce que souvent on a des statuts qui régissent effectivement qui sont les associés et comment on transmet ses parts mais fiscalement en revanche n'y a pas de gros avantages parce que si je transmets l'intégralité de mes parts à une personne ça représente la valeur du bien immobilier donc finalement fiscalement j'ai pas grand intérêt au bout du compte et dans le cadre des successions basse j'ai envie de dire on prendra l'actif et le passif mais si je suis propriétaire d'un bien immobilier et que j'ai le prêt basse à se préparer la même chose donc donc dans ce cadre là c'est la fausse bonne idée en tout cas c'est ça dépend si je veux organiser si je veux préparer la transmission ça peut être une bonne idée bon d'accord mais là pour le coup véritablement on n'est pas obligé de le faire il faut véritablement se renseigner en amont pour voir s'il y a un intérêt allez on va prendre une dernière question question de jérôme à son décès mon père souhaite léguer l'usufruit locatif de tous ses biens immobiliers il en a trois à sa nouvelle femme les enfants nous sommes deux frères pourront-ils s'y opposer légalement bah non ah la réponse elle est assez rapide les enfants sont les héritiers réservataires on peut pas exclure quand même les enfants mais on les exclut pas là on est on ne les exclut pas justement ils vont bien être propriétaires de toute la nue propriété de la nue propriété d'accord et donc si cette nue propriété en valeur correspond en fait à leur réserve là j'ai entendu qu'il y avait deux enfants oui donc leur réserve c'est deux tiers du patrimoine si finalement bah la nue propriété représente en valeur globale les deux tiers de la propriété alors ils n'ont leur réserve n'est pas atteinte donc ils ne peuvent rien dire d'accord mais est ce que la femme peut vendre l'un des biens alors là non qu'est ce qui se passe si le bien est dégradé s'il y avait alors de sa valeur que peuvent dire les enfants justement les deux frères l'usufruitier justement les textes disent bien que l'usufruitier doit agir de manière c'était l'expression bon père de famille qui n'existe plus nécessairement il doit entretenir c'est lui c'est l'usufruitier qui doit percevoir les revenus mais de l'autre côté c'est lui qui doit assurer l'entretien donc si effectivement il ya un défaut d'entretien les nu propriétaires peuvent agir contre l'usufruitier pour assurer l'entretien d'accord dans lequel ils ont reçu le bien et là dessus il ya une possibilité aussi de mettre en location alors c'est l'usufruitier qui va pouvoir mettre ce qu'il veut dans ce cas-là qui fait exactement ce qu'il veut puisque n'est nécessairement c'est lui qui en a l'usage donc il peut disposer librement donc c'est ce que je disais tout à l'heure peut prêter peut l'habiter et il peut l'utiliser juste pour lui ou des amis et peut louer et les nuits propriétaires n'ont rien à dire et bien nous il ya une chose à dire c'est bravo bravo et merci mettre Stéphane Adler une fois de plus très clair très pédagogue très passionné merci infiniment de votre présence c'est un plaisir de ces très bons conseils je sais qu'il ya une petite on va dire c'est l'été vous allez partir bientôt en congé ou ça comme vous on va chercher le soleil quoi que là à paris on l'a alors où ça dans le sud sur le monde dans le sud mois d'août sans doute en tout cas le bassin méditerranéen et mois d'août oui et bien c'est l'occasion de reprendre du tolus des formes d'une bonne santé pour se retrouver à la rentrée sans doute avec plaisir encore avec nos amis partenaires de la chambre des notaires de paris qu'on est très heureux d'avoir régulièrement une fois par mois ici même dans ce studio télé pour cette émission des clés de limo merci à vous encore Stéphane et bien on vous dit à très bientôt bel été à tous et à très bientôt pour une prochaine édition des clés de limo Générique 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 Générique